Je suis Samba Sen, je suis le consultant écosystème de l'ISEP de Giamnyadjo. Alors comme vous le savez, l'ISEP de Giamnyadjo fait partie d'un programme de mise en place d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel dans les 14 régions du Sénégal. Il s'agit d'un programme qui est issu de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur qui a été tenu en 2013. Et à l'issue de ces concertations-là, il y a eu des décisions présidentielles dont deux ont conduit à la création des ISEP. La première décision, c'est la décision numéro un, qui consistait à orienter les formations vers les sciences, les technologies et les formations professionnelles courtes. Et une autre décision, la décision numéro sept, consistait à élargir l'espace universitaire et à faciliter l'accès. Donc ces deux décisions-là ont été le fondement du lancement de ce projet d'ISEP. Alors la particularité des ISEP, c'est la formation en alternance sur deux ans de technicien de niveau Bac plus 2. Et en ce qui concerne en particulier l'ISEP de Diamniatio, il s'agit d'une formation de masse. Donc former beaucoup de personnes en alternance sur deux ans. Et cela entraîne un certain nombre de défis. Si on veut former en alternance, il faut que les apprenants puissent être accueillis dans des structures professionnelles. Et nous savons que dans notre pays, l'offre d'emploi est relativement faible. Et c'est pour cette raison qu'on a imaginé ce qu'on a appelé les écosystèmes. Parce qu'il fallait trouver une solution pour assurer, je dirais, l'immersion dans l'environnement professionnel des apprenants de l'ISEP qui, à la vitesse de croisière, peuvent atteindre 3 000. Donc c'est pour cette raison-là que nous avons engagé cette mission-là en travaillant avec les professionnels des deux secteurs qui concernent l'ISEP de Diamniatio qui sont le secteur de TIC et le secteur des métiers de l'automobile pour voir comment on pourrait trouver une solution à ce problème-là, à cette problématique de l'immersion des apprenants en milieu professionnel. Donc nous avons eu une démarche que je peux qualifier de pragmatique parce que nous avons discuté avec les professionnels. Nous avons discuté avec les professionnels des deux domaines, donc des entreprises privées, des TIC et du secteur de l'automobile. Nous avons discuté et pris conseil auprès d'agences publiques de l'État qui travaillent dans le domaine du conseil, dans le domaine du financement, dans le domaine de structuration d'entreprises. Et à l'issue de toutes ces réflexions-là, nous avons abouti à un modèle que nous avons présenté en atelier les 11 et 12 août 2016. Et cet atelier-là a accueilli une trentaine de professionnels de ces deux secteurs-là, des gens du monde universitaire, des personnes du secteur public. Et donc, au cours de ces ateliers-là, nous avons discuté ensemble du modèle pour arriver à établir un modèle qui repose sur ce qui est vraiment le cœur du système, les centres autonomes de production et de prestation de services. Donc, ces centres-là sont des entreprises privées ou des démembrements d'entreprises privées qui sont autour de l'ISEP et qui ont pour mission première de permettre aux apprenants de l'ISEP de faire leur alternance. Mais comme ce sont des structures privées, elles ont vocation aussi à faire du profit. Donc, il ne s'agit pas de structures placées sous la tutelle de l'État et en particulier sous la tutelle de l'ISEP. Donc, c'est partant de cela qu'on a trouvé l'organisation qui consistait à mettre au-dessus de ces centres-là ce qu'on appelait une société d'exploitation. Cette société d'exploitation étant, je dirais, l'interface entre l'ISEP de Diamniadio et les centres autonomes qui travaillent à côté de l'ISEP. Et c'est cet écosystème-là constitué par l'ISEP, les apprenants de l'ISEP, les enseignants, les entreprises privées, les agences du secteur public qui ont permis la réalisation de tout cela qui constituent ce qu'on appelait les écosystèmes autour de l'ISEP.